Monsieur, ce n'est pas parce que je suis son père, mais je puis dire que j'ai sujet d'être content de lui, et que tous ceux qui le voient en parlent comme d'un garçon qui n'a point de méchanceté. Il n'a jamais eu une imagination bien vive, ni ce feu d'esprit qu'on remarque dans quelques-uns, mais c'est par là que j'ai toujours auguré de sa judiciaire. Qualité requise pour l'exercice de notre art. Lorsqu'il était petit, il n'a jamais été ce qu'on appelle mièvre éveillé. On le voyait toujours doux, paisible et tacitur, ne disant jamais mots, ne jouant jamais à tous ces petits jeux que l'on nomme enfantin. On eut toutes les peines du monde à lui apprendre à lire, et il avait neuf ans qu'il ne connaissait pas encore toutes ses lettres. Bon, disais-je en moi-même, les arbres tardifs sont ceux qui portent les meilleurs fruits. Oui, on grave sur le marbre bien plus mal aisément que sur le sable, mais les choses y sont conservées bien plus longtemps, et cette lenteur à comprendre, cette pesanteur d'imagination est la marque d'un bon jugement à venir. Lorsque je l'envoyais au collège, il trouva de la peine, mais il se rédissait contre les difficultés, et ses régens se louaient toujours à moi de son assiduité et de son travail. Enfin, à force de battre le fer, il en est venu glorieusement à avoir ses licences, et je puis dire sans vanité que depuis deux ans qu'il est sur les bancs, il n'y a point de candidat qui a fait plus de bruit que lui dans toutes les disputes de notre école. Il s'y est rendu redoutable, il ne se passe point d'acte qui n'aille argumenter à outrance pour la proposition contraire. Il est ferme dans la dispute, fort comme un Turc sur les principes ne démore jamais de son opinion, et poursuit un raisonnement jusque dans les derniers recoins de la logique. Mais, en toute chose qui me plaît, en lui, c'est ce en quoi il suit mon exemple, c'est qu'il s'attache aveuglément aux opinions de nos anciens, et que jamais il n'a voulu comprendre ni écouter les raisons et les expériences des prétendues découvertes de notre siècle, touchant la circulation du sang et autres opinions de même Farid.